Après une année à 100 à l'heure, pour Alliages, c'est le repos des guerriers, au programme du ski, du ski et encore du ski. Là on va skier, c'est notre moment de détente, de repos, on est en vacances pendant quelques jours. Donc voilà, on va profiter de l'air pur de la montagne, penser à rien et rien qu'au ski. C'est avec moi, hein ? Né au début de la vague Boys Band, les Alliages ont tout connu, concerts, studios et émissions de télévision. Très critiqués, ils ont aussi dû s'affirmer comme des artistes à part entière, mais difficile pour un Boys Band de se défaire d'une image qui colle vraiment à la peau. Cette année c'était un Boys Band qui marche, maintenant l'année prochaine j'espère que ce sera un groupe qui marche, qu'on arrête de nous mettre une étiquette de Boys Band, qui veut rien dire, c'est un mot qui est devenu complètement péjoratif et insignifiable. Donc j'espère que l'année prochaine sera aussi bonne que cette année, sinon plus de travail, plus de succès et plus de reconnaissance envers le métier. Alliages, G-Squad et To Be Free, ce sont les trois Boys Band made in France. S'ils touchent de la même façon le public à dos, ils ont aussi su chacun s'affirmer dans des créneaux différents. Alliages et To Be Free, même combat, pas évident. Par rapport aux Jeux Boys Band, on est beaucoup moins plastique. Les To Be, si tu veux, ils sont très... Trois beaux mecs, on peut le dire, c'est trois beaux mecs. Trois mecs hyper bien foutus, qui sont hyper sportifs. Et puis voilà, qu'ils font de la musique. Nous, dans notre créneau, on a voulu plus le jouer moins physique, mettre plus en avant les chansons, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était moins plastique, moins beaux mecs, moins caricatures. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est plus simple et plus accessible. Depuis un an, les Boys Band ont tout rappelé sur leur passage. Ils ont aussi été perçus comme un petit monde, avec ses histoires et ses problèmes. La presse jeune et Ascandale se sont appropriés le phénomène, en mettant systématiquement les groupes en compétition. Mais qu'on se rassure, la guerre des Boys n'aura pas lieu. Dans un magazine, en couverture, il y avait marqué « To be free, jalousé par alliage ». On a ri, ça nous a fait rire, on a dit « mais c'est complètement stupide ». Déjà, le magazine ne marque pas ça, déjà. C'est vraiment de l'enfantisme, quoi. Respect pour les Boys Band, mais aussi et surtout pour les autres artistes. Admettons, on va croiser les Toobies ou J-Squad. Salut, ça va ? Parce que tu veux, on a l'impression qu'ils ont le même âge que nous, on est pote et tout ça. Mais c'est vrai que si on va croiser Obispo ou Zazie ou n'importe quoi, on va être pas plus respectueux, parce qu'on est respectueux avec eux aussi, mais ça va être un respect différent, parce qu'il va y avoir une barrière tellement... On va se sentir inférieurs, à la limite, parce que les mecs, ils ont fait leurs preuves, ils sont pas catalogués comme nous, on a catalogués. En un an, les alliages ont aussi dû subir plusieurs épreuves. Ils ont découvert un milieu le showbiz, un univers difficile à appréhender pour ceux qui ne le connaissent pas, car dans le showbiz, les erreurs coûtent cher. Dans ce métier-là, je pense pas qu'on puisse faire des amis. Je pense que par la suite, et dans l'avenir, je pense que les amis qu'on se fait, c'est les ennemis qu'on pensait avoir, je pense. C'est-à-dire que tous les gens qui nous sourient, c'est... En fait, tout est faux. T'aperçois que tout est faux dans ce milieu-là. Il y a un artiste qui vient te serrer la main, « Salut, comment tu vas ? » C'est parce que tu marches, c'est parce que t'es en vogue, et parce que t'es numéro un. Donc ça fait bien de serrer la main à quelqu'un qui vend du disque. Mais pour Alliages, la principale satisfaction, c'est d'avoir rencontré un public. Prébiscité à chacune de leurs apparitions, ils ont vraiment le sentiment d'être utiles. Je pense que le public fait qu'un, et cette boule, elle a envie d'aimer, mais elle n'a personne à aimer, quoi. La vie de tous les jours, elle ne lui donne rien. Donc aujourd'hui, on lui a donné des groupes de garçons qu'on a eu au début, beaux, jeunes, à faire rêver. Maintenant, ça dure, ça dure, ça dure, et on donne de plus en plus, on donne des rapports beaucoup plus proches, on peut parler de leurs problèmes, et les faire espérer sur des choses un peu plus belles que toutes les merdes qui se passent tous les jours, quoi. En 98, pour Alliages, les affaires reprennent. D'abord le tournage de leur prochain clip aux Antilles, et puis concert, show, interview, la routine. Les premières images à présent dans Fun... Sous-titrage Société Radio-Canada